bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien ouais moi je vais très bien donc je vais essayer de me prononcer sur les manifestations pour l'électricité à cancan ouais donc c'est un devoir et de dire son opinion quand ça va pas dans son pays donc ça me fait plaisir de me prononcer sur ça de dire ce que j'ai à dire à l'état et la population en même temps on peut pas dire en guinée qu'on n'a pas prévenu les jeunes donc ça fait des années on dénonce on prévient donc les manifestations donc les barbaries c'est rendu maintenant à haute guinée mais en temps normal quand tu me demande moi je veux dire quand ça déclenche entre alpha et les personnes qui supportent alpha en temps normal je me mets comme à l'écart les regarder parce que hello ça va ça va ça va oui là j'ai réservé pour digitaires ok merci c'est beau donc désolé je répondais je parlais à quelqu'un quand ça va pas entre alpha et ses supporters ou bien les partisans du rpg la plupart du temps je préfère m'asseoir les regarder pourquoi parce que c'est eux qui ont supporté alpha à cause de leur ethnie c'est eux qui ont supporté alpha par fierté qui sert à rien c'est eux qui ont applaudi alpha mais de l'autre côté quand on dit de se battre pour la guinée nous devons être là pour tout le monde est ce que vous comprenez donc c'est pas toute la haute guinée qui qui a supporté alpha ou bien qui supporte alpha et c'est pas non plus tous les malinques qui supporte alpha ou bien qui applaudi pour alpha et c'est pas nouveau ce qui s'est passé à cancan c'est pas la première fois non plus et ça ne serait pas la dernière fois vraiment aujourd'hui les guinéens beaucoup d'entre vous ne voit pas l'ampleur de ce qui peut arriver en guinée en 2020 c'est vraiment grave mais le guinéens s'assoit jusqu'à la dernière minute le guinéens s'assoit pour qu'il ya eu plusieurs pertes humaines le guinéens le guinéens s'assoit je sais pas pourquoi le guinéens voit pas les réalités au bon moment et le guinéens doit s'attaquer aux réalités au bon moment chers compatriotes à cancan aujourd'hui les manifestations le président n'a pas besoin de protéger qui que ce soit que tu sois malinqué ou d'autres ethnies ce qui défend aujourd'hui le président parce que le président est malinqué tu lui défends dans le mensonge mais les pots cassés tout le monde va subir les conséquences tu sois malinqué ou d'autres ethnies tu vas subir les conséquences tu sois de la haute guinée ou la forêt tu vas subir les mêmes conséquences et beaucoup de guinéens aujourd'hui sont assises en disant que c'est pas leur problème ça leur concerne pas mais le problème de la guiné concerne tout le monde je parle avec des proches des connaissances des amis qui disent que non on peut rien faire mais c'est pas vrai tout guinéen conscient tu peux faire quelque chose pour la guiné tu peux dire quelque chose pour la guiné c'est une obligation c'est un devoir est ce que vous comprenez c'est un devoir le système que alpha a mis sur place vous divisez on a dit il va toujours diviser les guinéens c'est tellement un système qui a toujours été dans la politique c'est des systèmes comme ça que ces personnes les utilisent mais on essaie de leur dénoncer mais le guiné accepte pas et c'est de vous dire aujourd'hui le jour qu'on tirait à l'axe le jour qu'on offensait les maisons à l'axe le jour qu'on tirait sur les peules le jour comme massacrer les peules si tout la guiné s'élevait pour défendre l'intérêt de la nation pour dire non au président de la république on allait pas se retrouver aujourd'hui à ce qui se passe en haute guiné mais moi je ne suis pas surpris j'ai toujours dit il ya des catégories des guinéens il ya les guinéens qui sont fiers d'être guinéens et qui défendent leur patrie mais il ya les guinéens qui sont nés dans le mensonge grandis dans le mensonge et probablement ils veulent mourir dans le mensonge et tout ce que l'on sème aujourd'hui nous allons récolter demain si tu ne récoltes pas les conséquences tes enfants ou arrières enfants vont subir les conséquences je suis certain et la plupart pense que le combat que nous menons aujourd'hui nous menons le combat pour nous mêmes on n'a pas besoin de mener le combat pour nous notre nous nous notre génération notre dignité a été bafoué on a quitté notre pays parce que ça va pas on a quitté notre pays parce que le mauvaise gouvernance on a quitté notre pays parce que le président n'était pas là pour le pays et puis le président n'était pas n'a pas les compétences ou la capacité est de prendre soin de la guiné et toutes ces raisons nous poussent aujourd'hui à défendre l'intérêt de notre pays à défendre la patrie pour ne pas que nos enfants subissent la même chose mais hélas je pense que nos enfants vont vivre la même chose parce que si le père est irresponsable le père se bat pas pour l'avenir de l'enfant le père assume pas ses responsabilités mais qu'est ce que tu vas donner à tes enfants comme héritage qu'est ce que tu vas ce qui me fait mal aujourd'hui dans ces pays c'est pas les politiciens parce que sans le peuple le politicien n'est rien mais notre génération aujourd'hui génération perdue notre génération aujourd'hui c'est une génération tellement manipuler tellement complexe et tellement hypocrite tellement indigne que tu peux même pas ils s'assoivent et dans leur confort en privé c'est des personnes qui vont vous dire des gros mots et oui ça va pas en guinée c'est ça les solutions c'est ça les solutions et puis il y a d'autres même qui vont appeler madik non madik on t'encourage c'est ça la solution tu dois faire si tu dois faire ça mais après je les regarde je me demande est ce que toi qui me donne la solution toi tu n'es pas guinée toi qui m'encourage toi tu n'es pas guinée mais pourquoi tu fais pas comme madik pourquoi tes solutions tes bonnes idées que tu donnes à madik pourquoi toi même tu fais pas même si tu n'es pas obligé de faire comme madik il faut le faire autrement selon tes moyens selon tes capacités selon ton emplacement mais c'est quand la guinée va tomber dans le chaos tout le monde va essayer maintenant de se lever ça trouvera que c'est trop tard regarder aujourd'hui les artistes guinéens 90% des artistes sont démagogues 90% des des artistes sont menteurs les artistes guinéens 90% sont là bas on dirait que ça leur concerne pas mais vous allez voir tant que le pays là n'est pas stable les concerts là il y aura pas de concerts tant que le pays là n'est pas stable vous les artistes vous n'allez pas vivre parce que aujourd'hui tout le monde a parlé aujourd'hui une chance dieu a créé l'internet les blogueurs dénoncent les blogueurs s'adressent à ces personnes et si les blogueurs n'existaient pas aujourd'hui les blogueurs joue le rôle des artistes tout ce qui se passe aujourd'hui vous allez voir le jour que ça va toucher un artiste vous allez voir les artistes vont se lever le jour que et un parent d'un artiste vont vont va va être touché les artistes vont se lever ces jours là je vais les répondre moi m'a dit que ces jours là je vais les répondre on connaît les artistes qui ont dit la vérité et au président on connaît les artistes qui ont assumé leurs responsabilités chers compatriotes mais aujourd'hui c'est un guinée aujourd'hui le pays est tellement mal barré le pays est tellement mal barré on sait que ça ne changera pas tout de suite et l'avenir est incertain parce que la jeunesse ne dise pas la vérité l'avenir est incertain parce que ceux qui devraient dire la vérité pour qu'il y ait un changement et ils disent pas la vérité les artistes ont peur de leur carrière et la la majeure partie des personnes qui financent les artistes aujourd'hui sont du parti pouvoir donc les artistes sont comme achetés ils peuvent pas parler ils peuvent pas dire la vérité mais vous vous dites que vous êtes artiste vous êtes là pour la nation vous êtes là pour la guinée vous aimez le peuple guiné mais on massacre le peuple guiné aucun 90% des artistes sont enfermés ces jeux ils disent pas la vérité mais ils voient la vérité après il se met à publier de parler de leur concert de parler de leur dédicace mais c'est le peuple c'est le peuple qui vous suivent moi étant un peuple guiné c'est de saboter tout artiste démagogue tout artiste démagogue qui dit pas la vérité de lui saboter de ruiner sa carrière parce qu'il n'aime pas la guinée il n'aime pas la guinée il y en a tellement ils n'aiment pas la guinée en temps réel en temps réel un vrai artiste un vrai artiste c'est de dénoncer c'est de dire la vérité quand ça va pas quand le peuple ça va pas entre le peuple et l'état l'artiste doit jouer un rôle quand quand je dis aujourd'hui de citer les artistes aujourd'hui qui ont dit la vérité au président mais on va citer ça vaut même pas cinq artistes ça vaut pas cinq artistes je vais parler de takana zayon qui a pu dire la vérité au président je vais parler de elie kamano qui a dit la vérité au président et même s'il a changé des camps je vais parler de ghani alfa je vais parler de singleton et je vais parler de des jeunes j'oublie son nom le jeune des baliezars qui a pu participer une fois aux manifestations et le reste des artistes vous êtes où vous êtes où vous n'êtes pas guinéen le problème guinéen vous concerne pas les tueries en guiné les assassinats les assassinats mais tout ça c'est c'est le peuple parce que si le peuple aussi assume pas ses responsabilités si le peuple montre pas sa force si le peuple montre pas à ses élites que tout le monde doit penser au peuple il n'y aura pas de changement parce que la force du peuple est la plus grande force dans un pays et le peuple doit réclamer ensemble leur liberté sans attendre quoi que ce soit à qui que ce soit